Le portail semble bien trop pompeux pour ce qu'il est. En fait, les portails en général sont comme ça, mais celui-ci l'est particulièrement. Bric rouge, fer forgé noir et plâtre gris, assemblant en un tout qui ne donne pas l'impression que l'on est bien vu. Je me demande si une porte d'école doit ressembler à cela, mais je n'arrive pas à savoir. Sans doute que non. Bien sûr, je ne veux pas rester bloqué à réfléchir sur cette porte pendant trop longtemps. Alors je la franchis avec un rythme soutenu, ce qui est étonnamment agréable. Aller de l'avant intégral. Alors je marche vers le bâtiment principal de l'académie Yamakou, avec ce rythme soutenu. Je suis seul. Mes parents amènent mes affaires au dortoir, il y a quelqu'un censé m'attendre pour m'accueillir. La cour est incroyablement luxuriante, remplie de verre. Ça ne ressemble pas à une cour d'école, mais plus à un parc, avec hachement entre les arbres et l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, et de tous les autres trucs que l'on trouve dans un parc. Des mots comme « propre » et « hygiénique » surgissent dans ma tête. Ça me fait frémir. Je les chasse de mon esprit. Reste ouvert. C'est une nouvelle vie. Il faut l'apprendre comme elle vient. C'est ce que je me dis. Quelques bâtiments apparaissent derrière les arbres. Ils sont trop gros et trop nombreux pour une école. Tout ceci est si étrange. C'est différent de ce que je pensais savoir à propos des écoles. C'est une sensation étrange de transition. Même si on m'a dit que c'est ma nouvelle école, au fond de moi, je ne le ressens pas comme tel. Je me demande si le sentiment est réel ou s'il est altéré par l'idée que je me fais d'une école pour handicapé. En parlant de ça, je ne vois personne d'autre ici. C'est un peu surnaturel. Ça me donnait presque envie que quelqu'un soit là pour qu'il y ait quelque chose de concret auquel je puisse m'accrocher, au lieu d'avoir le sentiment d'être arrivé dans une autre dimension. Le bruit des arbres dans le vent et les teintes vertes réfléchissantes tout autour de moi attirent mon attention. Ça me fait penser aux hôpitaux. Ils disent que les salles d'opération ne sont pas tant vert, parce que le vert est une couleur apaisante. Alors, pourquoi suis-je si inquiet en dépit de toute cette verdure ? C'est seulement une fois que je suis en face du bâtiment principal que je réalisais enfin pourquoi la porte m'avait autant tracassé. C'était la dernière chance que j'avais de faire demi-tour. Même si je n'avais pas de vie, je pouvais y repartir. Mais toujours est-il que, une fois entré, je ne pouvais plus revenir en arrière. C'est rendu nerveux par cette prise de conscience que j'ouvre la porte d'entrée. Un homme, plutôt grand et qui se tient mal, me remarque alors que je rentre. Nous sommes les seuls dans le hall, donc c'est logique. Tu dois être Ni-Na-Niki. Donc c'est toi. Excellent. Je suis ton professeur principal et j'enseigne les sciences. Mon nom est Mutu. Bienvenue. Nous échangeons une poignée de main qui n'est ni ferme ni molle et il regarde sa montre. Le cadre infirmé t'a demandé pour un bref contrôle. Nous, on n'a pas le temps pour ça maintenant. Oh, je devrais y aller plus tard. Oui, durant l'après-midi. D'or ferions mieux de nous dépêcher. On est en retard pour ta présentation devant la classe. Ils attendent déjà. Ils m'attendent. Je n'aime pas vraiment être au centre de l'attention. Mais je suppose que c'est inévitable dans une telle situation. D'une certaine manière, ne pas savoir ce qui m'attend me rend très nerveux. En y pensant, je regrette presque ce que l'enseignant vient de dire. Tu veux te présenter à la classe ? Oui, bien sûr, je veux dire, c'est normal, non ? Bien sûr, mais tout le monde n'aime pas être au centre de l'attention. Ce qui est mon cas. Mais je pense que... C'est à moi de donner la première impression à mon sujet. Oui, mais ce n'est pas un problème. Allons-y alors. Mon cœur bat la chamade. Cela me rappelle ma maladie pendant que je suis le professeur dans l'escalier. La troisième porte du couloir du troisième étage est indiquée comme étant la salle de classe 3-3. Mewtwo ouvre la porte et entre. Bonjour tout le monde, désolé, je suis encore en retard. J'hésite une fraction de seconde à passer la porte, figée sur place. Allez, ressaisis-toi, c'est un grand pas, je le sais. Mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter autant. Du moins, pas pour le moment. Je suis le professeur dans la salle de classe et regarde autour de moi, en partie pour ne pas avoir à croiser les regards curieux de mes nouveaux camarades. C'est assez spacieux. Le plafond est anormalement élevé et il y a beaucoup d'espace autour et entre les tables. Le mur entier est utilisé par des tableaux noirs et les hautes fenêtres anciennes ne me donnent qu'encore plus l'impression d'être démesurées. Les élèves ont pour table un bureau en bois standard avec une case pour les lignes. Les chaises, quant à elles, sont en bois avec un cadre métallique, simple et efficace. J'arrête ma marche en arrivant en face des autres élèves. Ils ont tous l'air normaux, comme des étudiants dans n'importe quelle autre école. Mais si c'était le cas, pourquoi seraient-ils ici ? Ils ne sont pas probablement comme moi et ont quelque chose qui ne va pas. Simplement, ça ne se remarque pas pour écouter. Puis, je remarque que l'une des filles semble avoir un pousse manquant à la main droite. Ça brise un peu l'air normaux. Malgré la tendance nature à l'écouter quand quelqu'un parle de vous, je finis par ne plus écouter ce que dit le professeur alors qu'il me présente à la classe. Du coin de l'œil, je remarque que quelqu'un me regarde. C'est une fille avec des cheveux raides vraiment longs, ce qui attire le regard. Quand elle voit que je la regarde aussi, elle couvre son visage de ses mains comme si cela la rendait invisible. Il y a un garçon avec une canne, appuyé contre les casiers à l'arrière de la classe. C'est étrange de voir quelqu'un de si jeune avec une canne. Une autre fille semble faire quelques mouvements étranges avec ses mains. Language des signes. Elle meule d'orni à travers ses lunettes, puis retourne à ce qu'elle faisait. Elle est plutôt mignonne. Il en va de même pour la fille toute joieuse aux cheveux, rose assis à côté d'elle. Elle est vraiment dure à louper. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pu ne pas la remarquer en entrant. Souhaitez la bienvenue à votre nouveau camarade. Il tape dans ses mains et tout le monde l'imite, excepté une fille au premier rang qui n'a qu'une seule main. Je recule un peu, mais le cache en m'inclinant un remerciement aux applaudissements que je ne méritais pas. Un silence collectif m'informe que c'est à moi de parler à présent. Donc, je m'appelle Isao Nakai. Et maintenant ? Mes hobbies sont le foot et la lecture. J'espère pouvoir bien m'entendre avec tout le monde, même si je suis nouveau ici. Et maintenant ? Je suis tellement ennuyeux. Cette présentation ressemble à toutes les autres. Je devrais dire quelque chose de plus. Quelque chose de plus intéressant. Je finis par ne rien dire. Et le professeur reprend à partir de là. Tout le monde semble être tout satisfait, même malgré le peu que j'ai dit. Quelques filles chuchotent entre elles, jetant des regardes vers moi. Ça aurait pu être pire. J'écoute le professeur adoté à propos de la bonne entente, me laissant l'occasion de balayer à la classe du regard. Tout le monde semble l'écouter attentivement. Et quand il a fini, ils applaudissent encore, ce qui me paraît être une réaction assez étrange. La fille du premier rang applaudit aussi, avec sa main contre son autre poignet, qui se termine par un moignon bandé. Je me sens un peu mal à l'aise en relance là. Nous allons faire les travaux de groupe aujourd'hui, pour te donner une chance de parler avec tout le monde. Ça te va ? Ouais, ça me va très bien. C'est bien. Tu peux aller travailler avec Akamichi. Akamichi, pardon. C'est la déléguée de classe. Elle pourra répondre aux questions que tu te poses, et qui d'autres pourraient faire ça mieux qu'elle après tout. Comment je pourrais le savoir ? Le professeur donne les exercices du jour, et annonce que nous allons travailler en groupe de trois. Il me vient à l'esprit que je ne sais pas qui est Akamichi. Je suis long à la détente. Le professeur semble se rendre compte de mon explosion désemparé. Oh, c'est vrai, Akamichi est là. Shizune Akamichi. Pendant qu'il dit son nom, la belle fille a l'air pétillant avec les cheveux roses et les yeux d'or, pose sa main sur moi. Je m'assieds sur un siège à côté d'elle, près de la fenêtre. Hé, je suppose que tu es Akamichi, n'est-ce pas ? Content de te rencontrer. Ha 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 ! Bien, son rire me prend de courant. Content de te rencontrer aussi, mais je ne suis pas Akamichi. Je suis Misha, si elle a Akamichi. Shishan. Riant, Misha pointe du doigt la fille à côté d'elle, celle que j'ai vu utiliser la langue des signes plus tôt. Il semble qu'elle m'ait regardé pendant tout ce temps. Elle loche la tête avec nonchalance pour montrer qu'elle m'a vue. Mais à peine seulement. Elle a des cheveux courts, mais bien brossés. Une paire de lunettes de forme ovale en équilibre sur le bouton et délicat. Et des yeux bleus foncés qui semblent alterner toutes les secondes entre l'analyse et l'ennui. Enchantée de faire ta connaissance. Elle se tourne immédiatement vers Misha qui sourit et fait quelques gestes rapides avec les mains. Akamichi hoche la tête et fait quelques gestes à son dos. Je commence à me demander si le professeur se moquait de moi en disant des choses comme « Tu seras en mesure de parler aux gens et qui pourrait mieux t'expliquer les choses ? » « Je peux voir que tu es un peu confus, mais je comprends pourquoi tu crois que j'étais Shishan. » Shishan est sourde, alors je suis la personne qui traduit les choses dans les deux sens pour elle. « Je suis comme une interprète. » « Elle dit qu'elle est contente de te rencontrer aussi. » « Tu es nouveau étudiant, n'est-ce pas ? » « Bah, Shishan, bien sûr qu'il l'est, s'il ne l'était pas. Il aurait été debout là, sans aucune raison. Hein ? Hein ? » « Tu as l'air d'être une personne très intéressante, parait. » « Nous savions qu'il allait y avoir un nouvel élève. » « Mais nous ne savions pas que tu serais ici aujourd'hui. » « Si rapidement, Shishan. » « Shishan. » « Non, je l'ai dit à haute voix, c'est surprenant. Je n'ai jamais aimé ses urnes. Je ne suis pas vraiment sûr. » « Ça te va bien. Tu es tout à fait comme je l'avais imaginé. » « Ah 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 ! Ouais, tu ressembles tout à fait à Hishan. » « Je me demande pourquoi tout le monde semble le penser. » Akamichi tape ses doigts sur le bureau pour obtenir l'attention de Misha. Ses signes s'agitent dans tous les sens avec enthousiasme, et ses mains s'embrouillent un peu. Misha semble un peu débordé. « Ah 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 ! Désolé, hein. » Shishan veut que tu saches qu'elle est la déléguée de classe, donc si tu as besoin de savoir quoi que ce soit, tu peux lui demander sans aucun problème. « Tu te plaît dans l'école jusqu'à présent ? » « On peut te faire visiter un peu si tu n'as pas eu le temps de te promener et de te familiariser avec tout ça. » Misha trébuche un peu sur un mot compliqué, s'arrangeant tout de même pour que sa traduction reste fluide. « Merci. » « Ce serait plutôt utile. » « Ouais, je suis venu directement en classe aujourd'hui. » « N'ah ah ah ! » « C'est pas bien. » « Tu devrais toujours te renseigner le plus possible sur l'endroit où tu vas avant d'y être. » « Et pas seulement avec l'école d'ailleurs. » « Toujours ! » « Même si c'est une sortie à la supérette. » « Hein, Shishan ? » « Se renseigner au sujet de l'endroit où on va, j'imagine que je n'ai pas vraiment pris le temps de le faire. » « Ou plus simplement, tout seul ne m'intéressait pas vraiment. » « Je n'avais pas vraiment hâte d'y être, même si je m'étais décidé à venir en étant un minimum motivé. » « Je ne dis rien. » « Les signes de Misha s'interviennent par haussement d'épaule. » « C'était quoi ça ? » « On dirait que c'était à mon propos. » « Je me sens m'affaissé sur mon siège. » « Toutes les deux souris. » « Mais ce haussement d'épaule m'a parfaitement touché d'une façon inattendue. » « Tu as l'air déprimé, ça va ? » « Ne le prends pas mal, s'il te plaît. » « Je déteste quand les gens ont peur de poser des questions. » « C'est comme ça qu'on apprend. » « En demandant. » « En commander de l'aide est parfaitement normal, tout comme en avoir besoin. » « Fais pas cette tête. » « Vous direz que tu lui viens de rater un examen. » « Neogen! » « Pardon, je suis désolé. » « D'accord. » « Ah, autre chose. » « Tu n'as pas besoin d'appeler Shishan d'une façon aussi formelle que Akamichi » « Ou déléguée tout le temps. » « Appelle-la juste Shishan. » « Bon, c'est peut-être trop décontracté. » « Peut-être que Shizune serait plus appropriée. » Yep, yep, Shizune c'est bien Euh d'accord, ce serait beaucoup plus facile pour moi Je me sens beaucoup plus à l'aise, elles sont vraiment amicales toutes les deux Je me sens un peu idiote de mettre autant qu'elles étaient plus tôt Surtout pour Shizune, que je croyais vraiment beaucoup plus sérieuse En fait, elle a toujours l'air aussi sérieuse, juste un peu moins que ce que je le pensais Hein ? Ah oui, on a même pas touché l'exercice On devrait commencer à travailler maintenant, sinon Shishan va se fâcher Il est plutôt long d'ailleurs, on devrait commencer tout de suite si on veut le finir avant la fin du cours Naaah, ça aussi Shizune me fusille tous les deux du regard, impatiente Je n'ai pas besoin de connaître le langage des signes pour comprendre Ok, ok, j'ai compris le message Après les cours, on peut se promener dans le parc ensemble Il fait bon aujourd'hui, hein ? Le devoir est un vrai challenge, réussissant à l'exploit d'être à la fois difficile et inutilement non Toutefois, nous finissons quelques minutes avant tout le monde, en dépit du fait que nous ayons commencé tardivement Shizune et Misha sont vraiment doux Cependant, elles sont vraiment différentes La déléguée est aussi calme et professionnelle qu'elle en a l'air Tandis que Misha est beaucoup plus joueuse et infantile Sans compter le fait qu'elle est facilement distraite Pour être honnête, ce sont elles qui ont fait la plupart du travail Je me sens coupable Les cloches sonnent, sinon la fin du cours est l'heure du déjeuner Sans savoir ce que je suis censé faire, je suis Misha Qui me fait essayer dans le couloir et descend les escaliers Nous descendons jusqu'au rez-de-chaussée, en dessous du hall Où j'ai rencontré Mewtwo Comme tout le reste dans cette école, la cafétéria semble trop spacieuse et étrangement moderne Ce qui contraste avec la facette classique Ses grandes fenêtres cintrées donnent sur la cour et la porte principale C'est la cafétéria Sa déclaration enthousiaste d'un fait évident fait que les gens autour de nous la dévisagent Mais Misha semble pas s'en occuper La liste des menus est assez longue Ce que je trouve bien jusqu'à ce que je me rende compte que beaucoup d'entre eux sont là pour les élèves Qui ont besoin de régimes spéciaux Fantastique ! Cela me donne presque l'impression d'être de retour à l'hôpital Et de manger des portions mesurées avec une précision scientifique Pour répondre aux besoins des patients Je prends quelque chose au hasard avant de suivre Une table de masseur en face d'elle Pendant que je grignote indifféremment la nourriture que je préférerais ne pas manger Misha me tapote pour attirer mon attention Et pointe chez Mewtwo Je ne comprends pas les signes alors raison Mishap Peut-être que regarder quelqu'un qui vous parle est convenable et poli Tu veux savoir quelque chose ? Hein ? A propos de n'importe quoi, nous sommes tes guides Alors pose-nous tes questions Je me demande... Bah oui, il y a une bibliothèque dans l'école Dernièrement je lis beaucoup de livres et j'aimerais voir ceux qu'ils ont ici Misha fait le genre de francement de sourcils qui indique clairement qu'elle ne considère pas la lecture comme un loisir sain Puis reprend ce sourire de l'autre Il y en a une ! Elle est au deuxième étage, on pourrait te la montrer plus tard Merci Je retourne à mon repas tandis que les filles parlent entre elles Misha et Sudonné font des signes dans tous les sens En jetant un regard dans ma direction Mais Misha s'abstient de traduire Peut-être qu'elle parle de type de fille ou quelque chose du genre Je remarquais rapidement qu'une conversation en langage des signes n'est pas suffisante pour combler la science Nous arrivons dans la salle de classe tôt, mais nous ne sommes pas les pronoms La fille aux cheveux noirs que j'avais remarqué plus tôt est affaissée sur son bureau dernier Elle surstoute quand Misha arrive dans la classe avec l'élégance des rhinocéros Elle se recroquevient encore plus dans son siège Je peux sentir sa tension jusqu'ici Comme si elle se transformait lentement en pierre à cause de notre présence Misha et Sudonné ne la remarquent pas, ne s'en occupent pas Elle marche directement vers leur chaise et commence à discuter Je continue de m'inquiéter à son sujet Même lorsque la salle se remplit doucement avec les autres étudiants et finalement, le professeur Rentrer dans le rythme scolaire est étrange C'est comme si mon cerveau se souvienne du fonctionnement, mais pas mon corps Vers la fin du cours, je commence à bailler et à compter les mulles tristantes Je ne devrais pas être aussi fatigué dès mon premier jour d'école C'est peut-être le temps passé à l'hôpital qui me fait ça Je me sens encore sans vie et faible physiquement Après un moment, la cloche finale signe L'école est enfin terminée pour la journée Près de moi, Misha et Sudonné ont eu une courte conversation Après délibération, Misha se tourne vers lui Malheureusement, on ne peut pas rester et te faire visiter aujourd'hui, Hitchell On doit se dépêcher d'ailleurs Il y a beaucoup de travail qui nous attend Tu vas trouver tes aises ici, j'en suis sûr Ah, attends, le professeur a dit que je devais aller voir l'infirmier Où est-ce que je dois aller ? Ah bon ? On peut te montrer le chemin si c'est juste ça Bien, les infirmiers ont leur propre bâtiment, donc on doit passer par l'extérieur Nous nous mêlons aux étudiants centaines de classe avec, en tête, les filles qui suivent des élèves de classe supérieure qui sont dans les mêmes couloirs que nous Une fois que nous sommes à l'extérieur, les filles continuent leur chemin vers le plus petit bâtiment juste à côté de celui de l'école Il est construit dans le même style, donc il donne l'impression de faire partie du bâtiment principal C'est le bâtiment secondaire ici Il y a un paquet de trucs importants et sérieux à l'intérieur Comme le bureau de la fondation Yamakou et tous les bureaux des infirmiers Vous en avez une piscine ? En quoi c'est sérieux ? Ce ne sera pas idiot, Ichan C'est pour la thérapie physique, bien sûr Quoi qu'il en soit, toutes les installations du personnel infirmier sont ici également Le bureau du cadre infirmier est au premier étage Tu t'en sortiras à partir d'ici, hein ? Allez, on file, à demain Ouais, merci, au revoir Un bâtiment entier pour des trucs qui n'ont rien à voir avec la scolarité J'imagine que c'est nécessaire d'un endroit comme celui-ci Et c'est sur cette fin de fraises que nous nous quittons pour aujourd'hui Après tout de même une vidéo de quasiment 20 minutes J'espère que vous avez apprécié, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde